Dans ce cours, nous allons voir comment graver un CD audio à partir de musique que l'on a sur un ordinateur. Donc comment créer notre CD à partir des musiques que l'on veut. Alors j'ai déjà mis un CD vierge dans le lecteur et on va utiliser le logiciel Windows Media Player. Donc le lecteur Windows Media. Bien, je l'ouvre. Je vais cliquer ici sur musique pour qu'il m'affiche l'ensemble des musiques. Je peux cliquer sur artiste pour qu'il m'affiche par artiste, par album, par genre, etc. Donc là après, c'est vous qui voyez. Dans la partie droite, ici je suis sur lecture, je vais cliquer sur graver pour être dans la rubrique graver. Il a bien vu qu'il y avait un CD à l'intérieur et il me met qu'il y a environ 80 minutes de disponible. Alors je vais sélectionner les musiques qui m'intéressent à graver ici. Peu importe l'album. Vous voyez là, je vais prendre une musique de cet album là. Je vais cliquer laisser appuyer et l'amener ici dans la rubrique graver la liste. Et automatiquement, lui, il actualise le nombre de minutes restant disponible sur le CD. Je vais rajouter d'autres choses. Peu importe. Je vais en sélectionner plusieurs. Voilà. Que ce soit des musiques ou pas. Je les déplace. Après, je clique, je laisse appuyer sur l'une d'entre elles et je les déplace dans la partie droite. Et automatiquement, vous voyez là, je ne suis plus qu'à 70 minutes de disponible. Donc là, soit je laisse cet ordre là, la piste 1, ça sera cette musique là, la piste 2, etc. Ou sinon, si je veux que par exemple Prozoel soit la piste 1, je clique, je laisse appuyer dessus et je l'amène tout en haut et je lâche. Vous voyez donc, je choisis vraiment l'ordre de passage de mes musiques. Donc, je rajoute autant que je veux. Et une fois que c'est terminé, une fois que je suis arrivé à 80 minutes, parce que 80 minutes, c'est vraiment le grand maximum sur un CD audio, je n'ai plus qu'à cliquer sur « Commencer la gravure » et là, ça va durer plus ou moins longtemps, suivant les performances de l'ordinateur et bien entendu, suivant le nombre de pistes audio que vous avez choisi et leur durée, bien entendu. Mais vous voyez ici, « Gravure en cours », ça en est à 2%. Une fois que la gravure sera terminée, automatiquement, il va éjecter le disque. Méfiez-vous, il peut y avoir toujours une erreur. Une fois qu'il a éjecté le disque, je vous conseille de le remettre pour écouter quelques pistes, pour savoir s'il l'a bien gravé, parce qu'il peut y avoir un petit raté et il ne l'a pas forcément signalé. Mais là, il n'y a rien d'autre à faire. Ne faites rien à côté. Tant que l'ordinateur grave un CD ou un DVD, je vous conseille de ne rien faire à côté. Sinon, là, si je lance Internet, si je regarde une vidéo, ça va le faire travailler ailleurs et en même temps le faire travailler sur le CD. Donc, il risque de rater une partie de la gravure. Donc, laissez-le tourner. Si vous savez qu'il y a un écran de veille qui s'active au bout de 20 minutes, admettons, ou 10 minutes d'inactivité, déplacez la souris une fois de temps en temps. Pareil, pour qu'aucun écran de veille ne vienne perturber le gravage du CD. Voilà, donc nous avons vu comment graver un CD, donc avec le lecteur Windows Media. Je récapitule. J'ai ouvert le lecteur Windows Media. J'ai mis mon CD vierge. Je suis allé dans Musique pour qu'il m'affiche l'ensemble de mes musiques. J'aurais pu cliquer sur Artiste, Album ou Genre. J'ai cliqué ici sur le deuxième onglet Graver. J'ai sélectionné les musiques que je voulais. Donc, en faisant un clic, je laisse appuyer sur CTRL et je clique sur chacune d'entre elles. Et après, je clique, je laisse appuyer sur l'une des musiques sélectionnées et je l'amène dans la partie droite ici, ajoutée à la sélection à graver. Après, je peux modifier l'ordre ici des pistes en cliquant, laissant appuyer et en montant ou en décédant. Et après, je clique sur Démarrer la gravure. Et là, c'est en cours de gravure. On a ici le temps de gravure qui s'écoule. Et une fois que la gravure aura terminé, eh bien, il éjectera automatiquement le CD. Voilà pour ce qui est de graver un CD avec vos propres titres, avec vos musiques sur un CD avec le logiciel Windows Media Player.